bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire en fait un tamponnage en rond avec la temperatus voilà le petit tamponnage par exemple celui-ci désolé pour mes mains de toutes les couleurs donc on va faire ça donc ensemble alors pour ça on va prendre une feuille une feuille blanche aurait besoin donc de deux d'aïs carré et rond en fait voilà moi c'est sûr de la collection que je vous montre forme à coudre de geste en pin up et en fait vous avez au mal et carré je prends le plus grand des carrés dans la petite pochette je prends deux pattes d'encre tellement safran et dans les montants du scotch une règle un crayon donc j'en avais déjà fait un g plastifié en fait pour le garder c'est un carré de 9 cm c'est pour faire mais mes grands cercles donc ça c'est un carré de chez action et là c'est celui de chez de geste en pin up que nous allons faire ensemble on a qui font ça au millimètre près donc là pour l'autre j'avais utilisé ce petit neuf de fameux christmas et là je vais utiliser la petite fleur de rennes fringrand fringrand voilà allez on va commencer par déjà moi alors je vais pas vous montrer des coupes parce que mon machine elle est là derrière mais vous allez voir à chaque fois donc le jeu que je découpe on va faire ça quand même droit on va bien mettre ça le daze il sera bien droit moi j'aime bien qu'on sait bien droit donc on met le daze on essaye de moi je le mets un petit bout de scotch j'aimerais pas qu'il bouge parce que j'ai pas de plaque magnétique parce que j'ai pas la big shot mais j'ai la mademoiselle en tout cas et on va découper le premier carré voilà donc on a découpé le premier carré et dans ce carré on regarde ce sera la base en fait pour faire notre tamponnage ensuite on cherche le milieu du carré à chaque fois je mets sur un papier blanc parce que je n'arrive pas à voir on va faire ça donc des quatre côtés on va faire ça donc des quatre côtés on va tracer là on aurait pu effacer et on met le daze pour qu'ils soient alignés sur les quatre une fois qu'il est bien aligné sur les quatre je le re scotch pour des petits soucis et on revient on fait la même manie on la repasse dans la mademoiselle voilà on retire les quatre on garde les petits bouts de scotch pour après on retire les quatre petits coins voilà pour l'instant ça donne ceci donc il y en a qui s'arrête là et qui font un tamponnage comme ceci on peut continuer je regarde toujours donc il faut donc des coins internes hop et on fait ça des deux côtés on dit ah non non je me suis trompé qui a l'air que des bêtises que des bêtises voilà et on fait la même année on reprend son daze il faut qu'ils touchent les quatre moi je vérifie toujours avec ma première base et après la prochaine attendez donc là vous tracez vous voyez comme si vous deviez à chaque fois tourner votre daze et comme si vous deviez à chaque fois passer par le milieu le milieu bien sûr vous faites vraiment tac, 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 tac vous voyez vous voyez le traçage et là comme ça vous avez ces petits bouts à chaque fois donc ils partiront avec avec le daze par exemple là hop et on va la big shot mettre dans ce sens là et dans l'autre sens et comme ça on arrivera on aura vraiment notre petit soleil donc comme je vous expliquais une fois que vous avez découpé les deux derniers carré avec le daze ça forme vraiment un soleil je ne fais à part le premier daze on cherche la moitié pour pouvoir le tourner tous les autres c'est fait à base de diagonale des autres coins internes voilà comment je fais après donc vous pouvez plastifier et après donc moi avec un cutter j'ai recoupé vraiment l'intérieur comme ça c'est quelque chose qui dure plus longtemps et pour pouvoir mettre un carré bon c'est pas le bon carré c'est un carré de 9 cm ça c'est 6,6 vous pouvez bien le mettre à l'intérieur ça ne bouge pas allez donc on va sortir notre Stamparatus voilà on va pouvoir enjeter ce petit daze donc on reprend notre carré qu'on a découpé à la base on enlève la mousse parce que ça va être un tampon caoutchouc voilà on met la base donc ça c'est notre base on va pouvoir mettre notre carré qu'on met à l'intérieur et après c'est une histoire de tamponnage où est ma petite fleur ? voilà que je vais mettre à l'intérieur c'est pas tout à fait mieux voilà comme ça voilà on va tamponner d'une seule couleur je crois que je n'ai pas pris ce qu'il fallait qu'on va voir voilà et en fait après on laisse le tampon au même endroit et on tourne vous voyez et on tourne c'est tout et on tourne toujours en restant en carré et on tourne et voilà après là après là on va utiliser on n'aura pu faire que dans carré comme ça et en oblique il faut que je nettoie le petit tampon il faut que je nettoie le petit tampon j'arrive et là on va tamponner dans ce sens là donc là on va faire juste dans deux sens ce qu'on peut faire vraiment dans plein de sens voilà et on tourne toujours voilà on tourne on garde toujours le tampon au même endroit on pourrait faire comme ceci donc là on va pas le faire mais vous voyez on aurait pu tamponner entre les deux ça aurait fait une vraie une vraie guirlande moi c'était vraiment juste pour vous montrer donc après je prends mon dail et je vais découper hop et voilà donc vous avez un des fleurs en rond on aurait pu entre les deux vous continuer dans les petits crans comme je vous ai montré et mettre des feuillages ou des petits coeurs ou des petits feuillages ou des fleurs plus petites franchement on peut faire vraiment beaucoup 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 de choses et c'est vrai que cette technique est vraiment super sympa et pour ça pour le Stamparatus moi je l'adore et ces petits dice de chez Stampin' aussi mais on peut faire avec des dice 1 j'ai fait avec un dice carré de chez Action ça marche aussi très très bien voilà j'ai mis à deux deux grands différents des hauts rouges descendant des ouverts à l'intérieur avec marqué soyez joyeux voilà donc on peut faire vraiment un peu de tout et j'adore moi surtout alors j'adore ouais c'est avec des fleurs des feuillages j'adore ça voilà c'était juste petite vidéo pour vous montrer un petit technique simple avec dives de crayons papier et on fait des traits et des traits et des traits et on découpe allez sur ce je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo n'oubliez pas commenter liker et abonnez vous ça fait toujours super plaisir et à très vite tous je vous dis à bientôt